Hey c'est Njada, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir d'enfin vous retrouver en vidéo, YouTube m'avait énormément en manqué. Alors on se retrouve après une très longue pause, puisque j'ai dû arrêter YouTube pendant quelques temps à cause de ma vie perso, qui a fait que j'avais plus trop le temps, l'énergie. Mais je vous en parlerai un petit peu après dans la vidéo, on fera un petit débrief entre guillemets. Je me suis dit quoi de mieux pour reprendre que de se retrouver sur une construction où on va réaliser ensemble mon appartement de rêve. Alors bien sûr c'est mon appartement de rêve, donc hypothétique. Je ne suis pas sûre de trouver tous les critères qui vont être dans cet appartement, mais c'est tant jamais, si j'ai une bonne étoile, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors je n'ai pas construit le building que vous pouvez voir actuellement à l'écran, puisqu'il a été réalisé par Nolana Sims. D'ailleurs il est absolument magnifique. Donc si vous voulez le télécharger, il est dispo dans la galerie. Donc c'est une construction qui est très moderne, donc qui correspond un peu à ce qu'il y a autour de chez moi. Je me suis dit, sait-on jamais, peut-être qu'il y a un architecte un jour qui va réaliser du coup ce bâtiment. Et voilà, mon appartement il sera dedans. Je l'ai un petit peu modifié bien sûr pour que ça corresponde à ce que je voulais. Donc voilà à quoi ça ressemble au premier abord. Donc mon appartement à moi, il est à gauche. Et à droite du coup, j'ai fermé un peu avec les plateformes pour pas être trop embêtée à ce niveau-là. Mais comme vous le voyez, à chaque fois, chaque étage en fait, c'est un appartement. Moi j'ai juste en fait coupé le dernier étage pour avoir mon appartement. Donc là, on rentre en fait, on a la petite entrée. Donc qui va donner en fait sur le salon, salle à manger. On a la cuisine aussi qui est dans l'angle, donc près de l'entrée. Là, idéalement, j'aimerais bien qu'on ait alors salon, salle à manger, peut-être bureau. Je sais pas trop ce que ça va donner. On a un petit couloir, donc qui dessert en fait la salle de bain et ma chambre. Quand même assez grande. On a aussi deux terrasses, donc voilà, c'est quand même pas mal. Alors pour en revenir à mon absence, je sais pas si vous le saviez ou pas, mais en fait, je suis, enfin, j'étais du coup encore étudiante pendant que je faisais mes dernières vidéos YouTube. Et cette année, en fait, c'était ma dernière année universitaire. Donc forcément, comme c'était ma dernière année, j'avais des gros travaux à rendre, dont un mémoire qui m'a pris quand même pas mal de temps. Donc forcément, c'était un stress supplémentaire parce que je suis quelqu'un de stressé. Et puis, je voulais surtout réussir. Et puis, comme c'était vraiment le dernier ticket, entre guillemets, pour réussir son année, tout ça, c'était pas évident. Surtout qu'à côté, en fait, j'avais un travail. J'étais en alternance, en fait. Donc, j'avais ça aussi à gérer. Les heures de taf et après, le mémoire que t'as pas envie de faire parce que tu es fatigué à la fin de ta journée. Surtout que moi, en fait, mon travail, il était pas du tout à côté d'où j'habite. Donc, je devais faire plusieurs heures de route par jour pour m'y rendre et pour rentrer chez moi. Donc, vous imaginez bien que plusieurs fois dans la semaine, au bout d'un moment, on est quand même assez crevés. Alors, certes, je suis encore jeune, tout ça. Donc, oui, je comprends. Enfin, je comprends pas, non, d'ailleurs. Les commentaires de personnes qui me disaient, « Oui, tu es jeune, tu peux faire plusieurs heures de route par semaine. » « Moi, je l'ai bien fait quand j'étais jeune et tout. » « Enfin, voilà, toi aussi, tu peux le faire. » Alors, je suis désolée de vous l'apprendre, mais on n'est pas tous fait pareil. Pas tout le monde va réagir de la même manière à la même situation. Pas tout le monde a la même santé mentale, la même santé physique même. Donc, non, pas tout le monde peut le faire et pas tout le monde peut se sentir de le faire. Il se trouve que j'ai pas pu me les taper tous les jours. Je vous avouerai que j'étais extrêmement fatiguée. Évidemment, pas mal de stress avec la fac, surtout que moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez stressé de nature. Un petit stress pas là, un autre de l'autre côté. Bon, voilà, c'est très épuisant. Et en plus, gérer le stress du travail, bah oui, parce que le stress ne s'arrête jamais avec moi. Des fois, en fait, finalement, je me stressais, mais vraiment pour absolument rien. Mais avec le recul, je me dis, en fait, c'est parce que j'étais fatiguée, en fait. Rien, je pense, m'aurait stressé. Parce qu'en fait, mine de rien, c'était que des petites choses, mais quand on les mettait bout à bout, finalement, c'était vraiment trop pour moi. Et surtout que je me laissais pas vraiment le temps de souffler, en fait. J'arrivais pas à faire la part des choses et vraiment à me dire, bon, là, faut que t'arrêtes de stresser pour ça, c'est plus possible. Et ce qui fait que, bah, mis bout à bout, en fait, au bout d'un moment, vous explosez, quoi. Vous en pouvez plus. Donc, je me suis dit, bon, faut faire une petite concession. Je vais arrêter YouTube, Twitch pendant un temps parce que, mine de rien, monter des vidéos, faire des lives et tout, ça me prenait aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et comme j'étais vraiment à bout, je me suis dit, bon, tant pis, je vais arrêter pendant un petit peu de temps. Je reviendrai plus tard. Et puis, septembre est arrivé et là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu décompresses un peu, t'as rendu ton mémoire, t'as bientôt terminé le taf et tout. Maintenant, tu peux souffler, il te reste plus que ton oral et c'est bon. Donc, j'avais besoin un peu de cette petite pause pour décompresser. Et puis, maintenant, du coup, j'ai terminé mes études après cinq ans. Je suis diplômée. Ça fait quand même assez bizarre de me dire qu'après cinq ans, en fait, je retournerai plus jamais de ma vie ou du moins, faut jamais dire jamais, mais du moins, je retournerai pas immédiatement à la fac. Et là, du coup, ça va un petit peu mieux. Je me sens un peu mieux. Je peux enfin souffler un petit peu, prendre du temps pour moi parce que c'est vrai que j'en avais absolument pas pris. Les derniers mois, j'avais complètement arrêté de lire alors que pendant le confinement, en fait, j'avais vraiment repris la lecture et tout. Je lisais au moins 20 minutes par jour. En fait, je m'en rends compte que assez souvent, je me mettais beaucoup d'objectifs, que ce soit journalier à la semaine. Je me faisais des énormes to-do list et en fait, finalement, ça me mettait de la pression parce qu'à la fin de la semaine, je me disais, ouais, mais ça, j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je vais faire et tout, c'est pas possible. Pas des trucs de fou en soi, mais moi, ça me stressait parce que je voyais que ma to-do list n'avait pas tout fait, tout d'exigence, alors qu'en fait, bon, voilà, il n'y a pas à se mettre autant d'exigence pour ça. Là, depuis septembre, j'ajoute petit à petit dans ma routine des petits trucs. Je me mets deux, trois petits trucs à faire par jour et puis au fur et à mesure, je m'ajoute un petit peu de nouvelles petites choses dans ma routine. Je pense que c'est important de ne pas se mettre trop d'objectifs d'un coup comme ça, mais de se dire, voilà, plus tard, quand tu seras prêt, tu pourras faire telle chose, reprendre à faire ça, etc. Il faut vraiment faire petit à petit. J'ai eu comme un déclic, je pense, parce que je voyais que vraiment, j'étais en train de partir sur la mauvaise pente un peu, si je peux dire. Et là, je me suis dit, bon, écoute, tu vas souffler, tu vas essayer de te reprendre un petit peu. Et puis chaque jour, je mets un petit peu de nouvelles choses dans ma routine et puis finalement, je dois dire que ça me fait un peu de bien. Et aussi, je pense que c'est important de vraiment faire les choses comme on a envie parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, je ne vous le cache pas, j'ai tourné pas mal de vidéos YouTube. Et j'avais toutes ces vidéos en fait à monter et mine de rien, le montage, ça prend quand même un petit peu de temps, surtout que je suis un petit peu perfectionniste aussi. Donc des fois, je m'ai arrêté sur un petit détail, une microseconde. Donc finalement, j'avais toutes ces vidéos-là à monter et je me mettais une pression monstre pour toutes les monter à temps. Pour être honnête, je n'ai pas fini de toutes les monter. Alors pour faire un petit recap de tout ça, après ma grosse pause et tout, je n'arrête pas du tout YouTube. Je vais continuer. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire que je vais continuer. Je vais rester sur le même format que je faisais d'habitude, donc c'est-à-dire une vidéo par semaine. Et aussi, on va continuer le multi-gaming, donc il y aura des Sims et les autres jeux qu'on a commencé. On va terminer bien sûr les Let's Play qu'on a commencé ensemble. Alors pour revenir un petit peu au planning du coup des vidéos, on va commencer par les Sims. La semaine prochaine, on va avoir un speed build, donc un petit peu spécial. Vous allez le voir puisqu'il s'agit d'un challenge, je ne vous en dis pas plus. En faisant ce speed build, j'ai eu l'idée de faire une famille de vidéos. En fait, vont découler de speed build puisqu'on va avoir un casse, speed build. On va créer la famille en fait qui va vivre dans cette maison. Et bien sûr, je vais vous raconter un petit peu leur histoire. Et on va faire un petit Let's Play avec cette famille. Pour l'instant, je ne sais pas encore combien d'épisodes je vais faire. Mais voilà, dans l'idéal, j'aimerais faire plusieurs épisodes pour qu'on suive un petit peu l'histoire de cette famille. Alors pour continuer sur les Sims, il y a aussi mon Let's Play qui est le Witch Legacy Challenge. Donc on fait en parallèle sur Twitch. Donc j'ai plusieurs petits épisodes à vous monter. C'est en cours. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. On avait aussi mon Let's Play, donc le Search Colorful Life. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets aussi dans le petit i et dans la description. D'ailleurs, on va avoir un petit peu une vidéo de transition puisque si vous me suivez sur Twitch, vous savez que j'ai rénové le lycée de Copperdale. Donc il se pourrait bien qu'on voit en fait la protagoniste du Search Colorful Life dans une présentation de cette construction. Il va arriver prochainement sur ma chaîne, mais j'ai encore des ajustements à faire sur la construction. Donc pour les Sims, voilà à peu près où on en est. Et puis de temps en temps, peut-être qu'il y a des vidéos qui vont débarquer sur un challenge ou pas, si je me sens. Alors pour en venir aux autres vidéos, donc ça ne va pas être dans l'ordre. Déjà, on va continuer notre Let's Play sur Rookie parce que j'ai vraiment hâte de voir la fin. Là, pendant les petites semaines où je n'ai pas fait de vidéo ou quoi, j'étais en train de monter justement les vidéos sur Rookie. Et vraiment, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Donc bien sûr, on va continuer ce Let's Play. On va continuer bien sûr notre Let's Play sur Little Witch in the Wood. On va continuer aussi notre Let's Play sur la démo de Witchy Life Story. Donc ça, ça arrive très prochainement. On a aussi le petit Let's Play sur Cozy Grove. On a un petit peu d'ACNH aussi, puisqu'on a une petite chasse à l'habitant que je n'ai pas encore montée d'ailleurs. Mais on a un petit peu de tout ça, donc voilà, comme je vous le disais, on continue un petit peu sur le multi-gaming. Pour l'instant, je ne vais pas essayer de faire d'autres jeux parce que je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour l'instant, voilà, on va rester à peu près sur ces jeux-là, bien que Witchy Life Story, bon voilà, il va se terminer très bientôt finalement la petite session là-dessus. Alors pour faire un petit aparté de fin concernant Twitch, alors pour l'instant, je ne reprends pas encore les lives parce que pour l'instant, je ne me sens pas trop encore de faire tout ça. Mais voilà, c'est dans mon esprit, je sais que je vais reprendre, mais peut-être pas tout de suite. Je préfère, voilà, comme je vous l'ai dit, faire par étapes, petit à petit, et quand je me sentirai de reprendre les lives, je reprendrai et vous aurez bien sûr des annonces sur mes réseaux sociaux. Parce que si je reprends les lives, il faut que ce soit agréable pour moi, mais agréable surtout pour vous aussi, que vous ayez quelque chose de qualitatif à voir, etc. Donc voilà, il faut que je sois dans ma meilleure forme pour que vous puissiez avoir quelque chose de chouette. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. On se retrouve très vite la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, un petit speedbill, comme je vous l'ai dit. Et puis moi, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Bye !